... Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous sommes en direct, nous sommes sur la page Facebook, bien entendu, de Viesté. Merci d'être avec nous. Vous l'avez reconnu, le golfe d'Ajaccio, juste devant nous. Vous êtes jeune ou moins jeune, vous êtes dans la région d'Ajaccio. Nous sommes le 14 février. Deux choses à faire aujourd'hui. Premièrement, avec moi, Laurent Simon-Paul, il va me confirmer cela. Évidemment, aujourd'hui, pensez à sa valentine. Non ? Oui, on est obligé quand même. Une fois que vous aurez pensé à votre valentine, deuxième chose à faire, si vous êtes à la recherche d'un emploi, c'est de venir au Job Forum. Vous le voyez là, nous sommes devant le palais des congrès. Le Job Forum, c'est le quatrième du nom sur cette formule-là, c'est-à-dire Job Forum de l'emploi et de l'alternance en Corse. Mais les Job Forum avec Pôle emploi, ça fait 22, 23 ans, je crois, que ça existe. Depuis quatre ans, sous cette formule-là, avec l'alternance, qu'est-ce qu'on vient faire ici ? Qui vient ici ? Pour trouver quoi on vient ici ? On va vous parler durant tout ce direct. On va en parler. D'ailleurs, elles sont en train déjà de parler. Moi, je fais des bisous. Non, je fais des bisous. On se présente ? Oui, Yann Benard, donc Patricia Petrette, service communication du Pôle emploi Corse, qui organise en collaboration avec le CFA Univ, donc le quatrième Job Forum. Je n'ai plus rien à dire. J'étais en train de dire pourquoi il faut venir au Job Forum. Alors, c'est le Job Forum de l'emploi et de l'alternance. Tiens, on dit bonjour aussi parce qu'on la voit. Bonjour. On va se voir tout à l'heure ? Oui, sur le champ d'entreprise. Bon, on verra ça. Je nous emmènerai voir quelques belles entreprises qui recrutent. On verra aussi ça avec Brice, je crois. Alors, le Job Forum de l'emploi et de l'alternance, c'est organisé par ? Par le Pôle emploi Corse et le CFA Univ. Comme elle travaille au service com' de Pôle emploi, j'ai cru qu'elle allait oublier CFA Univ. Impossible, impossible. Je dis, oui. On est privilégié, même si on a d'autres partenaires, c'est notamment notre partenaire majoritaire. Et par contre, on n'a pas présenté Muriel. Muriel Fagne, directrice du Pôle emploi d'Ajaccio. Je disais, quatrième édition du nom sous cette formule, Forum de l'emploi et de l'alternance, mais en fait... C'est la quatrième édition du Job Forum. C'est vrai qu'on arrive à... Je ne suis pas vieilli, j'ai dit 22e, moi, tout à l'heure. Si vous voulez, c'est bon, on est bon. On est en direct, bien entendu. Bon, on va récupérer tout le monde. Juste avant de récupérer, on est en direct sur la page Facebook de Viasté. Bien entendu, si vous voulez réagir, si vous voulez poser des questions, si vous voulez vous renseigner, sachez que vous êtes au bon endroit. Alors, je vais récupérer déjà... Oui, oui, on est en direct, ça a commencé. Voilà, le direct est lancé, on va baisser le volume. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à intervenir. On fait un coucou à Nani et à Albert qui sont déjà en ligne avec nous. Et on dit bonjour à monsieur... Vincent Philippe, bonjour. J'oublie tous les titres. Pour l'instant, j'ai eu la com, la direction. Et vous êtes... Directeur de Pôle emploi Ajaccio. Directeur de Pôle emploi Ajaccio. On disait que c'est un partenariat... On va se promener dans les allées, si vous voulez. Un partenariat entre le Pôle emploi et le CFA, c'était le CFA Unif. C'était une évidence pour vous ? Le CFA Unif et il y a aussi d'autres partenaires avec la collectivité territoriale de Corse, la Chambre des métiers, la Chambre de commerce, la CAPA, l'État. Enfin, il y a un ensemble de partenaires. Mais c'est vrai que depuis 4 ans, le CFA est rentré, le CFA universitaire est rentré dans le partenariat puisqu'il a amené l'alternance. Et l'alternance, c'est un vrai débouché sur l'emploi. C'est vrai qu'il y a beaucoup de discussions, même au niveau national, sur la formation professionnelle, sur l'alternance, ils sont en train de voir. Comment on fait aujourd'hui pour enlever... J'en parlais peut-être avec Christophe de ça. Des fois, il y a encore des gens qui hésitent à aller dans l'alternance, dans la formation professionnelle. On en parlera avec Christophe. Votre but à Pôle emploi, en venant ici, c'est quoi ? Vraiment de proposer de l'emploi ou de la formation ? Le but aujourd'hui, c'est de proposer des solutions pour les demandeurs d'emploi. Le forum, c'est une occasion unique dans l'année de mettre en relation un très grand nombre d'employeurs, d'entreprises, puisqu'on a plus de 8 stands de poste proposés sur le salon, sur le forum. Et mettre en relation ces entrepreneurs et ces offres avec des demandeurs d'emploi qui recherchent un emploi. Sachez que l'année dernière, il y a eu plus de 4 500 visiteurs. Oui, c'est vrai, j'avais des chiffres, énormément de visiteurs. Alors, combien d'entreprises sont présentes sur cette édition 2018 ? Aujourd'hui, il y a plus de 50 entreprises qui sont présentes. Et combien de visiteurs, on espère ? 4 500, à peu près comme l'an dernier. On est optimiste. Le but, ce n'est pas seulement de trouver un emploi aujourd'hui, le 14 février, c'est aussi de réussir à mettre en adéquation justement cette offre et cette demande. Tout à fait. Aujourd'hui, le but, ce n'est pas de pouvoir toutes les offres. Aujourd'hui, le but, c'est de mettre en contact des demandeurs d'emploi avec des employeurs qui recrutent. C'est ça l'objectif. Alors aujourd'hui, ils prendront un premier contact et les conclusions de ce premier contact se feront ultérieurement. C'est-à-dire qu'ils reprendront un autre rendez-vous et ils rentreront un peu plus en profondeur dans les métiers, dans les entretiens. Puisque c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de monde et les employeurs n'ont pas forcément le temps de faire des entretiens de recrutement classique. Mais déjà, on sent en venant ici, quels sont les secteurs qui recrutent le plus. Alors on reviendra tout à l'heure voir les entreprises. Mais c'est beaucoup le tourisme qui recrute, mais pas seulement. Alors traditionnellement, vous savez qu'on a une activité économique qui est très saisonnière. Donc c'est vrai que les plus gros recrutements sont dans l'hôtel, les restaurations et le commerce. Mais aujourd'hui, sur le forum, nous avons tout type de métier. Ça va de l'énergie, du bâtiment, du service à la personne, du service aux entreprises. Tous les secteurs sont représentés aujourd'hui. Merci M. Philippe. Je vais vous abandonner quelques minutes. Je reviendrai vers Pôle emploi tout à l'heure. On va aller voir les stands de coaching. Puis on reviendra voir vos demandeurs d'emploi et les entreprises. Parce que vous avez bien sûr un service entreprise dédié au Pôle emploi, à Jaxio, dans tous les Pôles emplois. Mais aujourd'hui, on va aussi parler avec votre confrère, Christophe. Comment ça va ? Très bien, Yann. Christophe Storail, responsable de CFA Uni. CFA Université, à l'alternance à l'université. On parlait de l'adéquation entre l'offre et la demande. Si tu veux bien, Christophe, on va se promener ? Oui, bien sûr. L'adéquation entre l'offre et la demande, c'est le fer de lance du CFA, bien sûr. Oui, parce que nous, nous avons des formations qui sont proposées. Et la possibilité de les offrir en alternance dépend des besoins qui sont exprimés par les entreprises et qu'on transforme en fait en contrats auxquels les étudiants peuvent souscrire. Donc effectivement, les partenaires qui sont là proposent des CDD, des CDI et des contrats en alternance. D'où le lien entre justement le partenariat avec Pôle emploi et le CFA universitaire. Il faut savoir qu'il y a tous les centres de formation qui sont présents également ici, qui ont la même logique de proposer des offres de formation. Je peux me permettre. C'est vrai qu'à un moment donné, on se dit, mais ce n'est pas possible. On a plein de chômeurs. On a plein d'offres d'emploi auxquelles on ne peut pas répondre. Trouvons une solution pour les mettre en lien. Dire voilà dans quel secteur on peut aller chercher du travail. Voilà dans quelle formation il ne faut pas s'engager parce qu'aujourd'hui, elle ne mène à rien. C'est vraiment ça votre cœur ? Vous essayez d'adapter les formations aux besoins locaux ? Nous, déjà, on repère les besoins des entreprises et de ceux qui embauchent. Et à partir de là, effectivement, on adapte nos formations. On les rend, je dirais, crédibles et intéressantes pour les entreprises et pour ceux qui veulent les suivre avec des rythmes d'alternance qui permettent à l'étudiant qui suit la formation d'être formé en entreprise et d'être formé en centre de formation. Et après, on s'adapte. C'est-à-dire que si la formation ne répond plus à un marché du travail, on change. On cherche une autre orientation qui va permettre justement une insertion professionnelle pour nos étudiants. C'est quand même une mission numéro un pour l'université. Cette réactivité au niveau des formations, c'est essentiel. On ne peut pas continuer à proposer une formation sur un secteur qui, ça y est, est saturé. C'est combien de temps il vous faut, vous, une fois que vous avez analysé le marché, en se disant « Ok, là, il y a une niche, il faut y aller », en combien de temps vous arrivez à trouver la formation adéquate pouvant répondre à cette attente ? Disons qu'on essaie d'anticiper les choses. Nous, on a des habilitations de diplôme sur 4 ans. Donc tous les 4 ans, et on a une expérience de 4 ans qui nous permet de savoir si le diplôme insère ou n'insère pas. Et à partir de là, on peut le modifier, on peut l'arrêter, on peut l'amender et on peut en créer d'autres. Excuse-moi, je ne manque pas de respect à M. Storaï, je regarde un peu. Sandra qui nous dit « C'est bon, j'ai ma réponse » parce qu'elle avait posé une question et on lui a répondu. Milène qui nous dit « Combien de postes sont proposés aujourd'hui ? » Plus de 800 postes. Plus de 800 postes sont proposés, on en a parlé, beaucoup dans le tourisme, mais pas seulement. Il y a d'ailleurs un stand aussi sur le BTP, c'est vrai que le BTP est loin d'être mort, surtout avec les nouvelles réglementations, il y a de nouveaux métiers qui arrivent. Il y a Emmanuel Léopold qui nous fait un bisou, qui nous demande s'il y a une formation pour elle. Mathéa qui nous fait un coucou. La DMR est apparemment présente, j'aimerais prendre contact avec Jean-François. Que dire à Jean-François et à tous les autres qui nous regardent, qui disent « J'aimerais prendre contact ? » Venez ! Tout simplement, s'ils ne peuvent pas venir ce matin, ils peuvent venir cet après-midi, c'est ouvert jusqu'à 17h et la DMR sera là jusqu'à 17h. J'ai 19 ans, j'ai une petite formation, un bac plus 2 dans un secteur plus ou moins vague, je cherche un boulot. Vers qui je m'adresse ? A qui je m'adresse ? D'abord Pôle emploi, d'abord au CFA qui va me dire... Alors moi je dirais qu'il peut déjà, la première démarche à faire c'est de s'inscrire à Pôle emploi. Qui va me dire où est-ce qu'il y a du boulot. Voilà, Pôle emploi en fonction des compétences acquises et du domaine dans lequel il recherche un emploi, on va l'orienter vers la formation adéquate, du coup peut-être vers le CFA. Bon, le CFA ensuite va me prendre en main, va me former, mais ensuite il faudra que je puisse être recruté. Et pour pouvoir être recruté, il va falloir aussi, parce que c'est pas facile d'être recruté, on arrive, il y a le patron en face, il faut savoir... qu'est-ce qu'il faut savoir faire ? Il faut savoir se présenter. Tout à fait, et c'est très important, parce que je vais... la phrase que nous dit tout le temps la responsable, donc justement une des responsables de cet atelier coaching, on n'a pas deux fois la chance de se faire une première bonne impression. Donc, comme quoi, je vais vous accompagner, on va aller ensemble et je vais vous montrer les personnes qui gèrent cet atelier. Eh oui, parce que se faire recruter, c'est savoir présenter. On se retrouve tout à l'heure, on monte au coaching, vous nous suivez si vous voulez. Ils vont nous suivre, ça tombe bien, parce que comme ça, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, ils sont tous autour de nous. Je cherche, Jérémy, je recherche en tant que chauffeur de camion poids lourd et super lourd, et chauffeur d'engin. Jérémy, carrément, qui pose son annonce. Qui se voit, Pôle emploi ? Jérémy, je peux vous dire tout de suite qu'on a des offres de chauffeurs poids lourd qui sont proposées sur le forum. C'est quel stand ? Il y a Vibel, il y a plusieurs propositions, il y a plusieurs centres qui changent. Alors, Jérémy, tu viens, on peut se tutoyer, on va aller Laurent Simopole qui a la caméra avec nous, on va monter au premier étage. Jérémy, puisque tu nous regardes, sache-le, il y a là sur la droite, une fois que tu arriveras au palais des congrès d'Ajaccio, le stand de 20, 21, 20, 21, 23, tout ça, tout ce que vous êtes en train de voir à l'écran, le 16 aussi. Le 16 aussi, voilà. Alors, chauffeur poids lourd et super lourd, chauffeur poids lourd et super lourd, c'est recherché alors ? C'est recherché, tout à fait, c'est recherché, il y a beaucoup d'entreprises qui les recherchent. Sauf qu'il n'a pas encore son CV, Jérémy, comment il fait ? Alors, il peut aller à l'émission locale, donc au fond, le stand de l'émission locale qui va l'aider à élaborer un CV, pour avoir un CV percutant ou tout simple. Mais c'est l'émission locale qui va l'accompagner, dans notre atelier CV qui est là, juste au fond. Alors, on dit le CV, bien entendu, la référence pour être recruté, on croit que... On va d'abord monter au coaching et après on redescend à l'apprenti ? On redescend. On redescend, Christophe. Enfin, le CV, bien entendu, tout le monde sait que la première des choses, c'est d'avoir un CV. On peut le rendre attractif. Et justement, on est là pour donner des conseils. Et vous avez l'émission locale qui peut vous aider si vous venez aujourd'hui aussi. Alors, ici, on est au bout du hall central du Palais des Congrès. Il y a l'émission locale qui vous aide à faire des CV. Parce que, comme on le dit, un mauvais CV, avec les mêmes compétences, on peut soit finir à la corbeille, soit finir au-dessus du... Et au-delà du CV, bien entendu, qui est à la porte d'entrée et qui est très important, il y a aussi la manière de se présenter la posture, la tenue vestimentaire, l'allure que vous allez avoir. Et pour tout cela, parce que vous pensez bien que vous arrivez dans un endroit en retard, en mâchant un chewing-gum, en oubliant d'arrêter votre portable, déjà, les cinq premières minutes qui sont primordiales, c'est... Vous avez compris. Donc, on n'arrive pas en mâchant un chewing-gum. Et donc, forcément, toutes ces petites astuces qu'on a tendance à oublier. Donc, cet atelier coaching, qui est composé du psychologue du travail de Pôle emploi et de Simone Rinière Grimaldi, qui nous accompagne déjà depuis fort longtemps, on a mis ça en commun. Alors, on arrive à l'atelier coaching. Voilà. L'atelier coaching, alors... Les psychologues du travail de Pôle emploi, Laurence Gazon et Béatrice Otage. On est en direct. En direct. Attention. Je suis jeune. Je vais me présenter à un entretien d'embauche. Bon, aujourd'hui, j'ai fait un petit effort, je vous jure. J'ai mis la veste. C'est important, peut-être, de mettre la veste, mais il n'y a pas que ça. Qu'est-ce qu'on doit savoir avant d'arriver à un entretien, quand on est jeune ? Oh, eh bien, déjà, le préparer en avance, savoir pourquoi, quelle est notre intention, pourquoi on s'y présente, et montrer sa détermination, son envie de faire, et son énergie, voilà. Et les erreurs à ne pas faire que des fois, on peut faire, je ne sais pas, ça peut être quoi ? Ça peut être une posture, ça peut être un... Oui, entre autres, la posture, et puis surtout ne pas savoir que répondre. Là, vous me prenez un peu au dépourvu. Oui, je ne vous aide pas, mais d'un autre côté, vous êtes spécialiste. Il faut préparer un peu ça, ne pas se laisser prendre par la question qui surprend, il faut être sûr de soi. C'est quoi les questions qui tuent lors d'un entretien ? Pourquoi vous voulez rejoindre notre entreprise ? C'est le truc pour l'argent. Quand même, un minimum, il faut se renseigner un minimum sur l'entreprise au préalable, etc. Savoir pourquoi on veut rejoindre un groupe, voilà, les intérêts... Les questions, des fois, c'est tout le temps les mêmes. Est-ce que vous faites du sport ? On a toujours ça dans les entretiens. Il faut dire... Alors, on conseille de privilégier et un sport collectif et un sport individuel pour montrer qu'on peut travailler en équipe, mais qu'on peut être autonome. Je pense que... Les grands classiques. Je pense qu'au niveau du sport, il faut être sincère, il faut dire ce que l'on pratique ou ce que l'on ne pratiquera. Il faut être sincère sur un entretien. Moi, je pense. Oui, la sincérité dans l'entretien. Parce qu'on peut parler de l'esprit d'équipe sans parler de sport collectif. Il y a des gens qui ne font pas de sport collectif et qui savent travailler en équipe et qui peuvent partager avec les autres. Donc, bon, c'est vrai que ça se prépare un peu en amont, tout ça. Mais ça peut être... La tenue qui... Alors là, c'est plus sur votre attitude. Je suis désolée de vous avoir pris comme ça à la volée sans vous prévenir. Oui, ne vous inquiétez pas. Donc, ça, c'est l'attitude psychologique. Le conseil des images, c'est Simone Rinière que vous allez voir. Et qui est en entretien. Et justement, je voulais préciser, ça tombe bien, c'est vraiment mixte. Ce n'est pas réservé qu'aux femmes. C'est un entretien mixte. Et là, vous avez la preuve qu'elle peut donner des conseils aussi bien à un homme qu'à une femme. Oui, parce que... Comment on dit le maquillage ? Il n'y a pas que le maquillage. Il n'y a pas que le maquillage. Il n'y a pas que le maquillage. Elle met en valeur plein de choses. Vous voyez qu'on peut l'embêter un peu. C'est comment son prénom ? Simone. On s'approche doucement. C'est important et important. Parfois, ce que vous expliquez, c'est l'importance de l'image. L'image, c'est la communication non-verbal. Vous voyez derrière moi, là, je vais vous le dire. C'est surtout ça. Nous n'avons pas deux fois la chance de faire une première bonne appréciation. Donc, nous, on est là pour vous donner toutes les chances de faire une première bonne appréciation. Est-ce qu'on peut avoir le bon profit ? C'est pas le bon. Je peux ? Excuse-moi. Je peux deux minutes. Simone, je vous embête juste deux minutes. On est en direct. On est en direct. C'est juste pour savoir. Non, 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 je descends. On a vu avec la psychologue de Pôle emploi. Reste avec nous. On a vu avec la psychologue de Pôle emploi, quelle attitude à avoir au niveau entretien, au niveau du discours. Mais il n'y a pas que la parole. Il n'y a que le corps qui parle aussi. Et ce n'est pas réservé aux femmes. On pense souvent au coaching, présentation, au maquillage. Loin de là, il n'y a pas que ça. Non, non, surtout pas. Non, il n'y a pas que ça. Ça concerne tout le monde. En fait, si vous voulez, c'est vrai que c'est un binôme qui fonctionne très bien. Parce que c'est vraiment une complémentarité entre comment se présenter. Après tout le vécu et tout ce qu'on peut mettre en avant quand on va se présenter. Mais surtout l'image. On est vraiment dans une société où l'image, ce n'est pas moi qui vous l'apprend. C'est la communication non-verbale, c'est ce que j'explique. C'est que vous allez être vu avant d'être entendu. Et nous, l'important, c'est de mettre toutes les chances de votre côté pour avoir déjà cette image qui va parler avant que vous ne parliez. Je pose des questions bêtes. Je vais à un entretien. Regarde. Bonjour, ton prénom. Rami, il est en jogging. Moi, je suis en costume. Ça n'arrivera pas. Rami, tu n'iras pas te présenter à un entretien d'embauche en jogging. En jean, je pense. Non, pas en jogging. Est-ce qu'il faut aussi adapter, par exemple, la tenue à l'emploi ? La première fois qu'on va à un entretien, on ne connaît pas encore ce qu'on appelle le dress code. C'est-à-dire ce qui peut être la tenue vestimentaire imposée par l'entreprise. Donc, on a ce qui est le plus classique. Entre guillemets, ça dépend de l'âge, mais enfin, à tout âge, voilà. Quelque chose qui va être clean. Jeans chemise. Jeans chemise. On n'a pas plus de trois couleurs. Vous êtes parfaits pour l'entretien. Si jamais j'ai besoin d'être à côté. Et puis après, on a une façon d'occuper l'espace. C'est-à-dire, on n'arrive pas, on ne se jette pas sur un fauteuil. On n'est pas sur le bord non plus parce que ça veut dire que je suis pressée de partir. D'accord. Par exemple, quand on s'assoit, quand on s'assoit sur la chaise, ne pas se mettre tout au fond, ne pas se mettre tout devant. Chaque posture peut avoir une signification pour la personne qui est en face de vous. Tous les petits détails sont importants. Moi, je regarde, évidemment, la personne en elle-même. Mais après, les détails, les mains, on regarde vos mains. Qu'est-ce qu'il faut faire avec ces mains quand on est en... Ah, d'accord. Mais est-ce qu'on a le droit de se les tordre pendant l'entretien ? Non, il vaut mieux les poser après. Non, on ne les tord pas, on ne les ronge pas avant. Voilà. Ni pendant. D'accord. Donc, on occupe l'espace. Et puis, il y a aussi, donc, Laurence et Béatrice expliquent ça aussi. On ne subit pas un entretien. C'est un échange. Et surtout, on se prépare à l'entretien aussi en prenant, avant de participer, des petits renseignements sur l'entreprise. Parce qu'on n'arrive pas comme ça à dire, tiens, qu'est-ce que vous voulez faire alors, finalement, vous... Non. Et puis après, effectivement, tout compte. Donc, on peut parler, poser des questions, voir, enfin, prouver qu'on s'intéresse. Pour en revenir au look, le look est très important parce que c'est un respect. C'est un respect, je pense, déjà, de la personne qui vous reçoit, de vous-même. Et puis, avoir un bon look, ça vous met dans une bonne... Le matin, vous vous sentez bien. Après, ça se répercute sur tout. On se sent... Si soi-même, on se sent bien, on arrivera à faire passer de soi-même auprès de l'autre une image positive. On me parle de maquillage. Il y a plein de questions sur les emplois. Je reviendrai vers vous tout à l'heure. On me parle de seigneur et tout ça. Je reviendrai vers vous tout à l'heure. Mais on me parle de maquillage. Quand on est une demoiselle, donc, est-ce qu'il faut se maquiller ? Absolument. Alors déjà, moi, je vais vous dire, je suis très, très contente, vraiment, qu'on ait réussi à mettre cet atelier en place tout le temps. Donc, enfin, ça se fait, donc, ça se pérennise, donc, avec le pôle emploi. Et vraiment, c'est une grande victoire pour tout le monde parce que tout le monde y a travaillé. Je ne parle pas de moi, mais justement, de tous ceux qui ont une action, voilà, au pôle emploi. Ça fonctionne très bien. On a eu de très bons résultats. L'avant, après, ne serait-ce que de l'entretien. Vous venez avant et vous venez après une fois que les entretiens ont eu lieu. Les personnes sont complètement changées. Elles ont du punch, du peps. Elles ont envie. Voilà, nous, ce qu'on veut, c'est justement leur donner cette envie, leur donner une assurance qu'elles n'avaient pas au départ. Et puis, après, on reste en contact. Ce n'est pas un truc qu'on vous voit aujourd'hui, puis on ne vous voit plus. Excusez-moi, je regarde en même temps la question. Je suis désolé. Les femmes se maquillent. Non, non, pas du tout, pas du tout. Est-ce qu'il faut se raser ? Un homme. Si on ne se rase pas, il faut quand même avoir une barbe très soignée. On n'y va pas n'importe comment. Est-ce qu'il y a des coupes de cheveux à éviter ? Des questions précises ? À éviter ? Non, pas forcément. Cheveux en pétard, ça marche aussi. Pas d'explosion capillaire. D'accord ? Et puis, il faut être très bien sur soi. Enfin, clean. N'oubliez pas de dire que les filles sortent maquillées de l'entretien. Quand elles sortent de Pôle emploi, elles sont maquillées. On en fait une photo avant, une photo après. On leur donne souvent, d'ailleurs, moi je leur donne souvent des petits produits aussi. Et beaucoup d'astuces pour le reste de leur vie, parce que c'est leur vie, c'est tous les jours. Et après, voilà, ça permet d'être bien dans sa peau, bien dans sa vie et de trouver un bon job. Merci. Dans quel secteur, toi, tu cherches ? Libre-service. Dans le libre-service. Ah, tu as ton entretien dans combien ? Demain. Et là, tu es en train de te préparer ? C'est ça. Donc, pas les cheveux en pétard, pas en jogging. Et les conseils de là-bas, on évite de mâcher le chum-gum et on s'enseigne sur l'entreprise. Ok, Rami ? D'accord, pas de problème. Et on coupe son portable, oui. Alors ça, pendant l'entretien, le portable qui coupe. Je suis désolé, on me pose des questions, le chauffeur s'est fait. Y a-t-il des offres d'emploi ou de formation en graphisme ? Des offres d'emploi en graphisme, je ne pense pas qu'on en ait, mais des formations, il y a souvent des formations en graphisme. Voilà. Alors, pour l'instant, on emploie, mais il faut quand même venir, parce qu'il y a plus de 50 entreprises qui sont présentes aujourd'hui au palais des congrès d'Ajaccio. Et je suis sûr que, malgré toutes les informations que monsieur a, il y a peut-être, on cherche peut-être un graphiste quelque part. Peut-être, et d'autant plus que l'intérêt de venir, en tout cas, de voir son conseiller pour l'emploi, justement, c'est justement pour faire le point sur tout ça, faire le point sur son dossier et savoir si, notamment, le métier de graphisme, c'est celui qui convient et c'est le plus approprié par rapport aux compétences de la personne qui postule. Pierre Soncrestain nous dit pourquoi un mercredi ? Pour que les lycéens, justement, puissent bénéficier de ce jour où ils ne sont pas censés être en cours. Mais aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. Oui, mais on l'a dit au début. Pensez, la première des choses, c'est faire un bisou à Saint-Valentine. On fait gros bisous. Et la deuxième, c'est de venir ici, trouver une formation, un emploi. Il y a Luc qui nous pose la question concernant les formations ou les emplois pour les seniors. C'est vrai que c'est un marché qui est compliqué. Moi aussi, je dirais plutôt de faire un entretien avec son conseiller au Pôle emploi pour voir un petit peu où on en est et rechercher les formations adaptées. Et puis, c'est compliqué. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'un senior, en général, il a un passé. Il a acquis des compétences. Donc, ces compétences peuvent être transférables. Il peut s'orienter vers d'autres secteurs sur lesquels il peut transférer ses compétences. Il y a des compétences transversales qu'on peut retrouver dans des changements de métier. On va redescendre puisqu'on parle des gens... Vous cherchez peut-être l'entreprise, non ? Vous ne voulez pas avoir l'MRS et l'entreprise ? Ah oui, le recrutement. Parce qu'on parle de recrutement avec le CV, bien entendu. Mais il y a une méthode de recrutement. On en avait déjà parlé, je crois que c'était du côté de Gizonach. On avait fait une expérience avec Marie-Pierre. La MRS. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, MRS, c'est... C'est la mise en relation... Non, en simulation. Simulation. On va demander à Patricia de baisser le volume de son téléphone parce qu'on va la montrer. Après, Patricia, qui travaille au service com, est en train de nous regarder en direct, vous voyez. Mais elle a oublié de baisser son volume et du coup, ça boucle. Donc, on le met sur le côté et on baisse. Merci Patricia. La méthode de recrutement par simulation, en gros, on ne demande pas à quelqu'un ses diplômes. On ne demande pas à quelqu'un d'où ils viennent. Ils sont par contre. On le met en situation et dit voilà, ça, est-ce que tu sais le faire ? On est sur le concret. Sur les aptitudes qu'il a pour le métier qu'il a choisi ce jour-là de... Voilà. C'est des aptitudes. Vincent, tu ne me diras pas le contraire. Ça a été validé. C'est une méthode de Pôle emploi. C'est une méthode de Pôle emploi qui existe depuis assez longtemps, mais qui permet justement de faire abstraction du CV. Et là, on teste vraiment les aptitudes. On met la personne en situation. On est au plus proche de la réalité. Pardon ? On est au plus proche de la réalité sur les besoins de l'entreprise. Tout à fait. On fait des simulations comme si on était à l'entreprise. Il y a des notations. Et si la personne a atteint le seuil minimal qui est recherché par l'entreprise, elle est apte à remplir les fonctions qui sont proposées. Alors juste une petite info. Je reviens avec Christelle qui nous disait pourquoi un mercredi, on a dit parce que les lycéens, c'était plus facile. Elle dit oui, mais les mamans, pour les mamans, c'est moins évident le mercredi parce qu'en général, justement, il y a les enfants. Alors Christelle, 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 il y a une solution pour toi. Il y a toujours des solutions. C'est-à-dire que c'est sur la journée. Donc elle peut venir le matin ou l'après-midi. Non, elle a les enfants toute la journée, Christelle. Elle ne peut pas. Elle a les enfants toute la journée. Comment on fait ? Elle a un conseiller pour l'emploi. Elle peut se présenter à l'agence, prendre rendez-vous avec son conseiller. Et toutes les informations qui sont disponibles aujourd'hui sur le forum seront disponibles. Christelle, un bon conseil. En fait, eux, aujourd'hui, toute la journée, ils vont transpirer. Ils vont passer de stand en stand. Ils vont faire l'analyse de toutes les formations, de toutes les offres d'emploi. Et le plus simple, c'est de prendre en contact avec eux parce que justement, quand vous irez les voir, ils sauront tout. Et ça sera en plus au calme, même si, juste pour la petite anecdote, regardez quand vous venez ici au Palais des Congrès. Vous avez quand même, lors des salons coaching et MRS, on a quand même une vue assez sympathique depuis le Palais des Congrès d'Ajaccio. Et on va retrouver avec nous, Brice. Bonjour. Bonjour. On s'était déjà croisés lors d'une formation au Pôle emploi. Il y a deux ans, je crois, on s'était croisés. Brice qui va me parler de MRS, c'est ça ? Tout à fait. Alors, raconte-nous, ici, pour l'instant, il n'y a pas grand monde. C'est à quelle heure ? C'est à 11h. Il y a eu la première qui est passée à 10h. Donc, la MRS, c'est quoi ? C'est la méthode de recrutement par simulation de Pôle emploi. C'est un outil de Pôle emploi qui permet à des entreprises ou des recrutements en nombre de recruter sans CV, uniquement par rapport à des habiletés. Là, aujourd'hui, concrètement, on va parler d'un recrutement particulier en MRS ou c'est la méthode globale qui va être présentée ? Non, non. Aujourd'hui, on parle d'un recrutement particulier. Concernant quel type de métier ? La future ouverture du Leclerc, donc, qui concerne les métiers d'hôtes et hôtesse de caisse, employé de commerce, employé de libre-service. Donc, on l'avait vu, je vous le disais à Gizonach, c'était sur la taille. Et quand on faisait la MRS sur la taille, on donnait bêtement, en façon de parler, un sécateur à quelqu'un en disant, voilà, il faut couper ici, ici et ici. Est-ce qu'il arrive à le faire ? Il arrivait. Il pouvait être recruté. Aujourd'hui, pour le métier de caisse, on est dans le même schéma, c'est-à-dire dans le pragmatisme. On regarde si la personne est tout simplement capable de faire ce qu'on attend d'elle. Tout à fait. Sur des habiletés, donc, du travail en équilibre, du travail sous tension, c'est des, comment dire, des habiletés qui ont été mesurées par le biais d'une analyse de poste dans un magasin Leclerc, du groupe Padron. Donc, suite à cette analyse de poste, on a vu avec l'entreprise quelles étaient ses habiletés prioritaires. Et donc, aujourd'hui, on fait cette présentation, donc, de l'outil par Pôle emploi, qu'est-ce que la méthode de recrutement par simulation. Le groupe fait la présentation, justement, des postes qu'ils proposent. Et si les gens adhèrent à la démarche, eh bien, on leur donne.